bonjour alors aujourd'hui nous allons changer les plaquettes d'une twingo 1 phase 2 donc au niveau la jante est tombée la voiture est sur chandelle donc là maintenant parce qu'on va commencer à faire c'est vous allez voir qu'on peut déjà checker un petit peu le l'état des plaquettes d'ici alors même quand la roue est montée donc là vous voyez que sont vraiment à la limite du naze pareil à derrière aussi on a on a accès à la plaquette alors ce qu'elle est un peu plus derrière la balle vous voyez que elles sont complètement naze il ya plus du tout de garniture quasiment donc là c'est le signe qui va falloir changer les plaquettes donc ça normalement ça tient avec du frein filet donc il va falloir y aller assez fort moi je vais directement passer avec la péteuse donc il y en a deux et c'est du 18 alors ça c'est horrible il faut se faire chier comme un ramard donc moi j'ai dû passer par un système avec un un cardan là j'ai mis un cardan plus la douille qui va directement sur la sur la vis donc à voir si ça va marcher ou pas en tout cas c'est galère voilà donc normalement ces vis là sont censées être visées au frein filet voilà on voit qu'il y avait un petit peu de frein filet c'est pour ça qu'elle est donc les deux vis ont été enlevées maintenant on a la partie étrier qui se balade sur le disque et ce qu'on va faire c'est qu'on va venir sortir avec un petit maillet donc c'est voilà ça ça fait pas de mal à l'étrier on va venir déplacer voilà déplacer l'étrier progressivement pour le faire sortir du disque parce que là il est en train de mordre le disque donc je vais devoir tenir à deux mains on tape de part et d'autre et jusqu'à ce qu'il tombe voilà donc là j'ai bien tapé et maintenant il sort donc voilà la tête de l'étrier avec ses plaquettes donc on voit la garniture garniture qui est quasiment arrivée au minimum vous allez voir la tête des plaquettes neuves comment elles sont en temps normal donc là on va dire qu'on était on était quand même limite alors dès qu'on a les plaquettes qui sont par terre on fait le test avec les nouvelles pour voir si le dessin est le même ça c'est très important parce que sinon on peut bloquer la voiture pour rien et du coup on jette ces anciennes plaquettes en fait voilà il fallait pas parce que c'est pas voilà il faut en fait en tout cas il faut bien checker le modèle et que les dessins soient les mêmes donc là moi je regarde j'ai à peu près les mêmes dessins hop voilà donc normalement c'est les bonnes donc ça c'est les anciennes et ça c'est les nouvelles et là regardez juste la différence de garniture elle est quand même assez impressionnante donc sachant la différence ça veut dire qu'on va devoir rentrer le piston d'autant fois deux d'ailleurs parce qu'il y a deux plaquettes avec cette épaisseur là donc on va devoir pousser le piston d'autant pour pouvoir faire rentrer les plaquettes alors pour la suite la partie repousse piston donc moi je me suis récupéré un petit outil de ce style là donc il se met directement qui vient se caler directement au niveau du piston et voilà c'est un outil qui est pas forcément spécial twingo mais qui va permettre en vissant j'ai un système là pour visser vous voyez hop tac de venir repousser le piston donc là plus je visse et plus le piston on va rentrer dans son logement hop là je la sens partir hop je sais pas si ça se voit sur la vidéo mais l'écart l'écart d'a augmenté l'écart qui est ici là tac alors là j'ai l'écarte à bloc hop alors c'est peut-être plus simple si on ouvre le bocal je sais pas le bocal de liquide de frein ou soit peut-être qu'on risque d'en mettre partout j'en sais rien si vous pouvez mettre votre avis en commentaire pour les personnes qui s'y connaissent un peu voilà alors moi je le mets au maximum voilà donc là on est quasiment au maximum vous voyez que l'écart il a bien changé hop et du coup maintenant je vais venir replacer les nouvelles plaquettes donc voilà alors là j'ai réussi à rentrer à nouveau les nouvelles plaquettes donc maintenant voilà un petit peu l'écart qu'il doit y avoir pour pouvoir faire rentrer le disque par la suite là vous voyez que l'espace il n'y en a plus beaucoup donc heureusement qu'on a rentré le piston pour pouvoir avoir autant d'espace parce que le disque doit passer encore entre les deux là on a une petite info sur la taille du disque à peu près donc si on a une taille inférieure c'est même pas la peine d'essayer le disque ne va pas rentrer donc là je vais tester on va voir hop ok ça rend nickel c'est pas mal donc là on sait qu'on est bon du coup on va remettre un petit peu de frein filé là dessus pour faire en sorte que ça tienne et on va pouvoir repositionner le disque enfin l'étrier bon je le laisse comme ça ça ne force pas trop sur le câble c'est bon donc me voilà de retour alors au niveau du frein filé donc moi c'est une bleue c'est de la l'optil 243 je ne sais pas s'il y en a encore là dedans je pense qu'il va falloir il est tout neuf donc il va falloir le frein filé hop on va mettre exactement au même endroit que l'autre voilà ça ça va permettre de faire en sorte que la vis ne parte pas avec la friction et la chaleur on va appuyer à reviser les trous c'est toujours le moment un peu galère des étriers c'est il faut être sûr qu'on est bien en face du trou décidément ces problèmes là arrivent tout le temps être en face du trou donc pareil pour l'autre vis je vais lui mettre sa petite dose hop voilà je sens que l'autre elle a pris l'autre elle est bien mais celle là elle est pas bien voilà ça commence à y aller voilà bref on resserre et voilà donc tout a été remonté maintenant on a le comparatif avec les plaquettes neuves donc on peut faire un petit check pour voir si tout se passe bien lorsque le disque bouge il y a pas les plaquettes qui ont tendance à partir et voilà au niveau des ressorts on va regarder un petit peu si tout est bien en place donc là vous voyez qu'on peut voir aussi le témoin ça c'est un témoin d'usure lorsqu'il n'y a plus la goulotte là entre les garnitures et lorsque vous la voyez plus ça veut dire que vos plaquettes sont mortes voilà c'est bon à savoir aussi hop hop